Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. On présente ici le deuxième exemple concernant la représentation graphique d'une primitive à partir de la donnée graphique d'une fonction f. Concrètement, supposons donc qu'une fonction f soit donnée par une représentation graphique. Donc ici, représentation graphique de la fonction f. Et supposons qu'on nous fixe la consigne suivante. Représentez graphiquement la fonction F définie par l'intégrale de 2ax de f de t dt. Alors toujours une même remarque que dans un exercice écrit on ne préciserait pas. Mais enfin, puisqu'ici on essaye d'expliquer les choses, vous avez ici une fonction représentée graphiquement ainsi. Cette fonction est manifestement, même si ça n'est pas écrit, mais on peut faire l'hypothèse a priori qu'elle est continue. Puisqu'elle est continue, le théorème fondamental 1 nous garantit que pour le choix de n'importe quelle valeur continue sur tout r, la fonction f, donc pour le choix de n'importe quelle valeur ici, borne inférieure, par exemple en l'occurrence 2, l'intégrale de 2ax de f de t dt est une fonction qui existe et qui est dérivable et dont la dérivée est égale à petit f. Ceci c'est une autre histoire, c'est le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral. Donc cette fonction existe. Je ne peux évidemment pas en obtenir une expression algébrique manipulable pour laquelle calculer des images plus facilement. Donc j'essaye d'avoir une approche qualitative pour représenter graphiquement cette fonction grand F. Première idée, toujours la même, bien identifiée qu'ici je pars de la valeur 2 et ceci me permet immédiatement de savoir que si je cherche à calculer grand F de 2, ce sera l'intégrale de 2, si je remplace x par 2, j'ai ici la borne supérieure qui devient 2 également, de f de t dt et évidemment ceci fait forcément 0. Donc le premier point à placer est toujours celui-ci, l'image de 2 qui est égale à 0. A partir de maintenant, on va commencer à avoir une approche un peu qualitative. Par exemple, que se passerait-il si j'essayais d'estimer ce que vaut grand F de 3 ? Grand F de 3 c'est l'intégrale de 2 jusqu'à 3, donc l'intégrale de 2 jusqu'à 3 de la fonction petit f. En fonction de ce que nous avons appris comme représentation de ce qu'est une intégrale, cela représente l'air algébrique que je viens d'achurer en vert. Comme cet air est situé pour des valeurs de f qui sont positives, en l'occurrence l'intégrale est l'air, on représente la même chose, l'intégrale est positive. Donc grand F de 3 c'est une estimation de la valeur de cet air. Alors ici, si je regarde, j'ai un peu moins que 1, un peu moins qu'une demi, donc celui-ci c'est qu'on pense à peu près, mais on a en gros, on peut dire environ 2, un petit peu moins que 2. Cela veut dire que l'image de 3 par la fonction grand F est un peu moins que 2, on va dire à peu près par là. Je cherche encore une fois à esquisser la représentation graphique de grand F et pas à obtenir quelque chose de tout à fait exact. Maintenant de façon dynamique, qu'est-ce qui va se passer si je vais au-delà de 3, je calcule F de 3,1, 3,2, etc. jusqu'à 4 ? Dynamiquement, on va ajouter ici, si par exemple j'ai jusqu'à 3,5, j'aurai la quantité d'air qui est 7 air assuré et 7 air assuré, sauf que ce morceau d'air assuré là, comme les valeurs de F concernées sont négatives, l'intégrale uniquement de 3 jusqu'à ici, donc ce petit bout là seulement, ce bout assuré ici, l'intégrale mesure l'air mais avec un signe, c'est-à-dire une air algébrique négative. Donc on se rend compte qu'ici on a une quantité d'air qui arrive avec un signe positif et là une quantité d'air qui commence à arriver avec un signe négatif. Elles vont donc se compenser et on se rend compte que si on va suffisamment loin, disons par exemple qu'on aille jusqu'à 4, alors 4 on voit que la fonction a déjà plongé plus bas, donc à 4 on se rend compte que la quantité d'air qu'on a ici est manifestement plus grande que la quantité d'air qu'on a là, ça veut dire que quelque part avant 4, les deux airs se sont compensés et qu'on va avoir un 0 de la fonction F. Donc si je résume, je me rends compte que par ici, on va donner un petit coup de gomme sur ce pont pour ne pas faire de confusion, donc par ici j'ai forcément un 0 de la fonction F parce que F de 3,8 ou quelque chose comme ça, si je reprends ma gomme et que j'enlève ce qu'il y a ici, je ne cherche encore une fois pas quelque chose d'exact, mais on peut à peu près se dire que l'air qui est ici compense exactement l'air qui est là. Maintenant dynamiquement, que se passe-t-il lorsqu'on parcourt pour des valeurs de x l'intervalle qui va de 2 jusqu'à 4 ? Eh bien on se rend bien compte qu'ici on commence à ajouter de l'air, on ajoute de l'air, on continue à ajouter de l'air, et à partir d'ici on commence à enlever de l'air, puisqu'il arrive avec signe négatif, ce qui, sans qu'on cherche à atteindre une précision extrême, va se représenter de la façon suivante pour la fonction F. Et puis maintenant quand je continue pour des valeurs supérieures, 4, 5, 6, je ne fais que de continuer à ajouter des grandes quantités d'air avec signe négatif, ce qui fait que là je plonge, les valeurs pour la fonction F sont de plus en plus négatives. Par exemple si je prenais x égale 5, F de 5 serait l'intégrale de 2 à 5, donc ce serait ce morceau d'air qui vient positivement, puis ici en partant de 3 et en prenant toute l'air sous la courbe, donc qui continuerait bien en dessous ici, une grande quantité d'air négative, donc une valeur grandement négative pour 5. On va faire un tout petit peu de toilette pour ne laisser que ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la représentation graphique de la fonction bleu F. Et on va maintenant se poser la question de ce qui se passerait si nous allions sur la gauche, c'est-à-dire la valeur inférieure de 2. Par exemple si je prends grand F de moins 1. Grand F de moins 1 est égale, excusez-moi je ne vais pas calculer à moins 1, je vais calculer à 1, donc grand F de 1, est égale à l'intégrale de 2 jusqu'à 1 de F de t dt. L'axe x est un axe orienté, l'intégrale est toujours censée parcourir l'axe dans le sens de l'orientation. Ici je vais de 2 à 1, ce qui fait que je parcours l'axe x dans le mauvais sens, dans le sens inverse. Alors nous avons vu que cela revient à inverser le sens de l'intégrale pour être dans le bon sens, mais que du coup il faut changer le signe. Donc maintenant ce qui m'intéresse c'est de calculer l'intégrale de f entre 1 et 2. Alors pour ceci je vais avoir besoin de faire un petit zoom arrière pour prendre un peu plus de place. Voilà. Donc qu'est-ce que l'intégrale de 1 à 2 ? Uniquement l'intégrale de 1 à 2 sans le signe moins, je vais de 1 à 2 et je regarde l'interprétation géométrique de notre calcul d'intégrale dans ce contexte-là, c'est la quantité d'air assurée ici entre les droits x égale 1, x égale 2, l'axe aux x et la courbe de f. J'estime cet air, 1, 2, 3, ici ce serait 4, donc c'est entre 3 et 4 à peu près, il y a un peu plus que 3,5, disons 3,6, 3,7. Mais attention avec un signe négatif, ce qui veut dire que grand F de 1. Oui, alors là, donc, est égal à 3,7 qui est indiqué ici, mais avec un signe négatif. Vous avez vu que j'ai dû faire une petite adaptation de format, puisque bien sûr, je me retrouve à devoir positionner l'image du nombre 1 qui est égal à moins 3,7 et sur mon graphique, cela revient à descendre ici, 1, 2, 3, je n'en avais pas la place parce que je n'avais pas prévu assez, donc maintenant, je peux venir ici placer un point, donc 1, 2, 3, 3,7, j'ai disons une image qui est à peu près ici, et on comprend que lorsque je pars de, toujours mon pivot qui est égal à 2, je rajoute de l'air, je rajoute de l'air qui normalement devrait être positif, mais comme je parcours dans le mauvais sens, en fait, je plonge ici dans les négatifs. Donc, ma représentation graphique de la fonction grand F, je continue à l'explorer, se poursuit comme ça, ici bien sûr, ça continue là-bas en bas. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dynamiquement quand je continue à partir par des valeurs inférieures à 2, je serai jusqu'à 1, je vais jusqu'à 0, je continue à ajouter de l'air, je continue à ajouter de l'air, mais vous remarquez que je commence à en ajouter de moins en moins, j'en ajoute toujours, mais la quantité que j'ajoute est décroissante, et je continue à ajouter jusqu'à moins 1, ce qui veut dire qu'à moins 1, je vais avoir un minimum de la fonction, à partir de 2, j'ajoute de l'air positive, mais avec un signe négatif parce que je pars dans le mauvais sens, donc je vais avoir un minimum de ma fonction grand F à moins 2, et jusqu'où est-ce que je vais aller, j'étais déjà à 3,6, donc si je regarde toute l'air verte qui est là à peu près, tout ça, qui correspondrait à calculer cette fois-ci grand F de moins 1, ça ferait la quantité d'air hachuré en verre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 7, 8, un peu plus que 8, enfin bon, là ça commence à devenir un peu compliqué, je ne vais pas redescendre encore trop bas, donc par là, relativement bas, j'ai un minimum, et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand je continue ? Je commence maintenant à ajouter ici, si je vais jusqu'à moins 2, cette quantité d'air là, et alors là, attention, double effet, l'air que je suis en train d'ajouter ici, d'une part, je parcours l'axe dans le mauvais sens, donc j'ai une correction de signe, et d'autre part, l'air est algébriquement négatif, donc deuxième correction de signe, donc cet air qui, normalement, devrait être compté comme négatif, va être en fait, compté comme positive, ce qui veut dire qu'à partir de là, je commence à compenser, à rajouter, à rajouter, et puis évidemment, je ne vais jamais arrêter d'ajouter de l'air ici en bas, mais que je dois compter avec un signe positif, c'était en bleu, donc je vais, à un moment donné, avoir tout compensé, remonter. Alors mon graphe n'est pas extrêmement précis, mais enfin, c'est plutôt les idées qui sont explorées ici, qui sont intéressantes. Dernière remarque, on peut faire l'hypothèse qu'ici, on a quelque chose qui pourrait ressembler à une parabole, donc représentant une fonction de degré 2, et donc ici, quelque chose qui pourrait ressembler à une courbe représentant une fonction de degré 3. Donc voilà, cet exercice est un peu plus compliqué, mais on explore toujours ces idées qualitatives de représentation graphique d'une primitive. Merci de votre attention.